A Hirson, dans l'Aisne, il y a un peu plus d'un an et demi, Marlène, alors âgée de 36 ans, apprend qu'elle souffre d'un cancer du sein. Mais malgré l'annonce de la maladie, la jeune femme refuse de se laisser râler. Bonjour, bonjour, ça va ? Ça va et toi ? Oui, ça va. A l'époque, si cette maman célibataire réussit à accepter sa nouvelle image, c'est notamment grâce à sa coiffeuse, Florence. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Marlène ? Juste recouper sur les contours, par contre, je voudrais laisser repousser là, en fait, avoir un peu de longueur. Quand on m'a annoncé que j'allais avoir de la chimiothérapie, j'ai tout de suite pensé à la perte des cheveux, des cils, des sourcils, donc ça m'a fait un petit peu peur. Florence m'a conseillé de couper mes cheveux et au final, en fait, je me suis trouvée belle, même avec les cheveux rasés. Ça me fait plaisir de savoir que je l'ai aidé parce que, bon, le métier de la coiffure, déjà, ça n'arrête pas uniquement à coiffer. Et c'est aussi suivre son client dans la maladie et le préparer à pouvoir, justement, accepter sa nouvelle image. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Six mois après le début de son cancer, Marlène fait la connaissance de Grégory. Cet homme, le voici. Les jours de traitement, cet ambulancier de 41 ans est chargé de transporter Marlène jusqu'à l'hôpital. Et si elle lui est tombée dans les bras, c'est grâce à Fanny, une collègue ambulancière. Moi, j'avais absolument rien capté par rapport à ce que lui, il pouvait ressentir. Moi, je l'avais ressenti du début. Quand j'étais avec toi, c'était est-ce que... Comment va Greg ? Quand j'étais avec Greg, c'est est-ce que tu as des nouvelles de Marlène ? Je t'ai dit, en fait, ce que j'ai prouvé pour Marlène, ça a facilité un peu les choses aussi. C'est important. Et j'ai pas toujours tenu ma langue, alors. Au départ, je pensais à me soigner et à ma fille. Au fur et à mesure des allers-retours à l'hôpital, donc avec Greg, j'aimais bien son côté rassurant, être en sa compagnie. Je savais très bien que je pouvais servir de protecteur. Et j'avais besoin aussi d'une femme comme Marlène aussi pour m'aider aussi à avancer dans la vie, parce qu'on est toujours plus fort à deux. Donc, il faut qu'on dise merci, en fait. Merci. Tu mérites tout le bonheur du monde. Depuis le début de leur histoire, il y a huit mois, Marlène et Gregory ne ratent jamais l'occasion d'être ensemble. Aujourd'hui, c'est shopping. Et en bon amoureux, Gregory est très impliqué. Allez, c'est bon. Donc, il y a ça. C'est très bien. Moi, tu dis toujours que c'est bien, toi, en fait. Non, je sais pas bien, tu dis que c'est bien. C'est des moments, je pense, privilégiés, qui me font plaisir, qui me permettent aussi d'être bien dans ma peau. Dans le regard de Greg, j'ai pu constater, justement, que je pouvais être toujours aussi belle. Même quand elle avait plus ses cheveux, qu'elle avait plus ses sourcils, ça fait une idée, elle ressortait parce qu'elle prenait toujours soin d'elle. Elle est toujours aussi belle et elle reste là. C'est bien, Marlène. C'est belle. C'est bon. Voilà ta chambre. Les gants. Comment tu souhaiterais disposer tes meubles ? En armoire, là, je pense. Ouais. J'ai super hâte d'emménager ici, de vivre tout simplement. On va vivre pleinement, en fait, ce qu'on a à vivre. C'est une méga victoire pour moi, en tout cas, et j'espère aussi pour toi et pour nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501